8h10 sur Europe 1, Roland-Garros, c'est terminé, ça y est, c'est terminé depuis hier et c'est Novak Djokovic qui s'est imposé face à Tsitsipas. 19 victoires en grand chelème, 20 pour Nadal et Fédérer. Rendez-vous compte, c'est de vous dire de quel type de grand champion on parle. En exclusivité pour Europe 1, parce que nous sommes radio officielle des internationaux de France de tennis, Novak Djokovic, le vainqueur, a répondu aux questions de Corinne Boulou. Bonjour Novak. Bonjour. Et félicitations. Merci. Alors ce titre, après avoir battu Raphaël Nadal en demi-finale et ce match en 5-7 face à Stéphanos, c'est incroyable. Vous étiez en mission Novak à Roland-Garros et vous en voulez toujours plus ? Oui, je joue tous les jours plus, ça c'est sûr, parce que j'ai beaucoup de motivation et je suis inspiré de jouer mon meilleur tennis sur le grand chelème, évidemment, qui est le plus grand tournoi que nous avons dans le tennis, dans notre sport. Oui, j'ai une mission, j'ai une ambition très haut et j'ai approché ce tournoi avec bonne sensation sur les coups, à gagner le tournoi à Belgrade avant et à venir ici avec beaucoup de confiance et je pense que les dernières 48 heures ont été vraiment spéciales pour moi. Et après, après cette victoire pour revenir de dommage zéro de déficit, c'est fantastique, vraiment, je suis très heureux. Et maintenant en anglais, parce que je sais que vous êtes fatigué, une victoire à Melbourne, une victoire à Roland-Garros, le grand chelème gagné dans les 4 tournois dans la même saison, c'est quelque chose de possible maintenant pour vous ? Tout est possible, bien sûr. J'ai réussi énormément de choses que beaucoup pensaient impossibles, donc pourquoi pas ? Je vais viser le titre à Wimbledon, à l'US Open et aux Jeux Olympiques. Ce sont les 3 plus gros objectifs de la saison pour moi et pour le reste de la saison, je suis en très bonne position. Je vais essayer d'utiliser cette confiance en moi, accumulée à Roland-Garros, pour bien jouer à Wimbledon. C'est dans deux semaines, ce n'est pas idéal pour passer de la terre battue au gazon, mais j'ai fait un fantastique parcours en 2018 ou en 2019, j'ai gagné les titres. L'année dernière, ça n'a pas joué, donc j'espère rester sur cette même dynamique. Merci Novak. Merci beaucoup, thank you. C'était Novak Djokovic sur Europe 1, en exclusivité radio officielle des internationaux de France de tennis, de Roland-Garros, Corinne Boulou au micro. Corinne qui vous a fait vivre évidemment cette édition de Roland-Garros sur Europe 1, avec tout le service des sports. Il est 8h14 sur Europe 1.